Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis sur YouTube, ce samedi 8 juin 2024, 15h29, heureux du Québec, un sujet important que je veux partager avec vous, qui va rappeler des mauvais souvenirs, ça c'est certain, et qui est le suivant, vous savez, on a depuis des années parlé de la grippe aviaire, on a parlé de la grippe aviaire qui touchait les populations, de volailles de toutes sortes, en Europe, les ravages que ça a fait aux États-Unis, au Canada, et qu'on ne pensait pas qu'il n'y avait pas vraiment de risque que ça puisse se transmettre à l'homme, et bien ça a commencé à se transmettre à l'homme, je vous en ai parlé il y a quelques mois déjà, il y avait des cas qui ont été diagnostiqués aux États-Unis, d'un, je pense que c'était au Texas, d'un homme qui avait les yeux ensanglantés, c'était un de ses symptômes, et bien là on a eu le premier décès il n'y a pas longtemps, qui est au mois d'avril, je pense, qui est arrivé au mois d'avril, d'un patient qui a été hospitalisé au Mexique, une nouvelle souche de grippe aviaire, jamais observée auparavant chez l'homme, a tué un homme au Mexique. Le patient avait été hospitalisé à Mexico avec une souche de grippe aviaire connue sous le nom de H5N2, a indiqué l'Organisation mondiale de santé dans un communiqué. La souche est largement passée inaperçue. L'épidémie se soulevaient des questions sur l'ampleur des dégâts qu'elle pourrait causer. Dans un rapport sur la situation, l'OMS a expliqué avoir été informé d'une infection humaine le 23 mai, donc c'est le 23 mai, elle était liée à un résident mexicain de 59 ans qui n'avait aucun antécédent d'exposition à de la volaille, il n'a pas travaillé sur une ferme ou à d'autres animaux. Il souffrait également de plusieurs autres problèmes de santé, par contre sous-jacents. Ça rappelle la pandémie, ça. Et la fameuse infection COVID-19. Il était déjà alité depuis trois semaines avant l'apparition des symptômes aigus de la grippe aviaire. Le 17 avril, il a commencé à ressentir, ça c'était au mois d'avril, comme je vous le disais, à ressentir de la fièvre, un essoufflement de la diarrhée, des nausées et un malaise général. Le 24 avril, il est décédé des suites des complications liées à sa maladie, mais laquelle était tellement malade, on ne sait pas, mais on attribue ça à la grippe aviaire. L'OMS a déclaré avoir mené une enquête épidémiologique sur 17 ou les 17 personnes qui ont été en contact étroit avec le défunt. Un seul d'entre eux a déclaré avoir eu le nez qui coule. Cela survient peu de temps après que l'Australie ait enregistré son premier cas humain d'une souche virulente, on tient à préciser virulente, de grippe aviaire chez un enfant tombé malade à son retour d'outre-mer. L'enfant a contracté, lui, la souche H5N1 de la maladie qui s'est propagée à l'échelle mondiale et a causé de nombreux décès parmi les oiseaux. À son retour dans l'état australien de Victoria, le jeune a souffert d'une grave infection et depuis naturellement rétabli. Donc, on a le premier cas. Cette épidémie impliquait également, ou probablement, la souche H7N7 et non la variante hautement pathogène H5N1, a déclaré le vétérinaire en chef Grim Koch. Donc, ça m'amène à Moderna. Donc, vous connaissez les problèmes qu'elle a eus récemment avec son autre vaccin. Les scientifiques sont en train de tester un vaccin ARNN pour protéger les humains contre la grippe aviaire. 31 mai 2024, ABC News, Reuters, tout le monde en parle. Les États-Unis s'approchent même d'un accord pour financer l'essai du vaccin contre la grippe aviaire. 30 mai 2024. Je ne sais pas si tu vois ce qui est en train de se passer. Les États-Unis sont sur le point de conclure un accord pour financer le vaccin Moderna contre la grippe aviaire ARNM. Chers amis, naturellement, les actions de Moderna ont grimpé suite à l'annonce selon laquelle le vaccin contre la grippe aviaire pourrait être commercialisé bientôt. Avons-nous, se demande la Scientific American Society, n'avons-nous suffisamment de vaccins contre la grippe aviaire pour un potentiel ou une potentielle pandémie? Moderna annonce un essai réussi du vaccin contre la grippe aviaire. Le vaccin contre la grippe aviaire est fabriqué à partir d'œufs. Pfizer et Moderna testent des vaccins contre la grippe aviaire ou saisonnières à base d'ARNM et le gouvernement lance un appel d'offres pour des vaccins contre la grippe aviaire. Ça, c'était le 29 mai 2024. Wow! Ça rappelle des souvenirs. Vraiment, les stocks, naturellement. Les actions de Moderna ont grimpé. Moderna et d'autres actions de vaccins bondissent alors que les États-Unis et l'Australie font appel à l'industrie pharmaceutique pour développer ces vaccins-là. Les stocks liés aux vaccins ont fortement augmenté mercredi alors que de nouveaux cas humains de grippe aviaire ont été signalés aux États-Unis et aux États-Unis et en Australie. Naturellement, ceux qui avaient de l'argent placé avec les actions de ces entreprises-là vont connaître un fort profit. Les cas de grippe aviaire incitent les commerçants de détail à se ruer sur les stocks de vaccins. Les actions de Moderna grimpent suite à l'annonce selon laquelle le vaccin contre la grippe aviaire serait sur le point d'être commercialisé. Wow! Je peux vous dire une chose. Ça sent vraiment bizarre. Ça sent vraiment bizarre. Ça sent vraiment bizarre. Wow! Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. On apprenait d'abord, dans la même période, au mois de mai, qu'AstraZeneca retirait son vaccin contre la COVID face à un danger. de problèmes de coagulation du sang et de... peut-être crise cardiaque aussi, reliés à tout ça. Donc, ça va être très intéressant de suivre tout ça, mais ça sent très, très, très bizarre, surtout avec l'arrivée d'une élection très importante. le 5 novembre aux États-Unis. Je ne sais pas ce qu'il faut penser de tout ça, mais... Ouf! On n'est pas sortis de l'auberge. En 2024, je te le dis, c'est juste le début, là, de tous les grands tourments qui nous attendent. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501